bienvenue dans le monde de med cartoons notre sujet d'aujourd'hui est l'hyperthyroïdie hyper signifie beaucoup la thyroïde a une forme de papillon et c'est une pathologie qui touche plus les femmes jeunes tous ces éléments sont représentés dans le chef d'oeuvre du célèbre peintre graves basdow on note ici que l'éthiologie la plus fréquente de l'hyperthyroïdie est la maladie de graves basdow il ya quelques années cette fameuse toile a été enlevée en pleine nuit un combrioleur s'introduit dans la maison de graves basdow la nuit ici c'est pour se rappeler de l'insomnie en quelques minutes il dérobe le tableau ainsi qu'une dizaine de bijoux et d'objets précieux un système d'alarme aurait dû se déclencher mais en raison des travaux il avait été désactivé le voleur était super excité mais fatigué il a travaillé dur quand même un profitant de l'absence des propriétaires de la maison il s'approche du tabouret de bar sans difficulté et là on note le signe du tabouret qui témoigne de la myotrophie prédominant en racine avec une diminution de la force musculaire il avait tellement faim qu'il aurait pu avaler un bœuf ceci est en rapport avec une hyperphagie il mange un plat de poulet des frites un burger un gâteau et un grand bol de salade en tout cas il ne va pas grossir parce qu'il a un amégrissement paradoxal contrastant avec un appétit conservé voire majoré et globale touchant le muscle et la graisse il enchaîne ensuite avec des oranges après les avoir épluchés et c'est une référence à l'aspect de peau d'orange causé par le mix d'un prétibial dans la maladie de bastow puis boit tout une bonne bonne d'eau parce qu'il souffre d'une polydipsie il se dirige vers la sortie mais lorsqu'il ouvre la porte pour commencer à transporter le butin à l'extérieur le système d'alarme qui était relié à la centrale de police retentit il tente de s'enfuir rapidement mais se casse la jambe et là on note l'ostéoporose surtout au niveau du rachis avec un risque de tassement vertébrale à cause de l'action ostéoclastique des hormones thyroïdiennes deux minutes plus tard le policier est là le criminel panique sont une boule dans la gorge ceci pour se rappeler du goitre qui est homogène élastique et vasculaire avec souffle dans la maladie de bastow volumineux et nodulaire dans le goitre multinodulaire hétérogène qui est la deuxième cause d'hyperthyroïdie commence à avoir des bouffées de chaleur c'est la thermophobie et sa peau est inondée de sueur et dans l'hyperthyroïdie on a une hypersudation avec des mains chaudes et moites il tremble comme une feuille et prête serment de ne plus jamais voler on parle ici du tremblement fin et régulier des extrémités révélé par la manœuvre du serment ou une feuille posée sur les bras tendus vibre il sentait les battements affolés de son cœur c'est une référence aux palpitations tachycardie et hérétisme cardiaque ses yeux écarquillés des froids ceci pour se rappeler de l'exophtalmie qui est spécifique de la maladie de bastow causée par une réaction inflammatoire antigène anticorps de la graisse rétro-orbitaire et musculaire un vol pareil est puni de 3 à 18 mois de prison à cette époque et c'est la durée de prise des antithyroïdiens de synthèse pour obtenir une e-thyroïdie avant le traitement radical qui est une thyroïdectomie ou une hérathérapie afin d'éviter une crise aiguë thyro-toxique la prison est une référence à l'arrêt de travail qui est recommandée dans le traitement symptomatique de l'hyperthyroïdie avec les bêtas bloquants les sédatifs et la protection cornéenne en cas d'exophtalmie c'est d'ailleurs la bande noire qu'il mettait c'était tout pour l'hyperthyroïdie si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime et si vous avez des questions ou propositions n'hésitez pas et écrivez les en commentaire à très bientôt les amis